Comment chanter dans un bar ? On va voir comment s'organiser, comment on peut faire pour se trouver une date, pour démarrer. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'améliorer en chantant, en publiant des conseils, des tutos et des astuces sur cette chaîne YouTube. Alors, n'hésite pas à t'abonner, c'est complètement gratuit. Clique bien sur la petite cloche de manière à recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne. Cela nous permettra également de rester en contact puisque je suis régulièrement en direct sur cette chaîne YouTube. Alors, les bars, c'est souvent par là que cela commence. Et traditionnellement, cela a toujours été comme cela. À Paris, au siècle dernier, les artistes ont commencé dans les petits bars. Il y avait dans les quartiers de Saint-Germain des bars très connus pour cela. Et les chanteuses, les chanteurs se produisaient dans un petit coin du bar. On avait l'habitude de cela plusieurs fois par semaine. Et puis, c'est comme cela qu'ils se faisaient ensuite connaître du tout Paris. Alors, les bars, ce qui est aussi pratique, c'est que cela va te permettre aussi toi de te faire la main, de t'entraîner parce que là, tu vas être au contact direct du public. Tu vas voir tout de suite les retours des gens sur tes chansons parce que tu sais dans les bars, les gens ne se gênent pas, ils parlent un peu fort. Et si cela ne leur plaît pas, ils vont te le faire savoir. Mais cela permet du coup pour toi de t'avancer, de t'améliorer et de progresser toujours pour améliorer tes concerts. Alors, bien sûr, tu vas devoir commencer par préparer un répertoire. Cela, c'est la base. Si tu veux aller chanter quelque part, il faut que tu aies une liste de chansons. Si tu as deux, trois chansons, cela ne va pas être suffisant. Il faut que tu en prévois au moins une dizaine minimum. Et la petite astuce que je te donnerai, c'est de t'associer avec d'autres groupes. Cela, cela se fait énormément. C'est-à-dire que plutôt que tu sois tout seul à chanter pendant la soirée, tu peux t'associer avec un deuxième ou un troisième groupe, ce qui va permettre du coup à chaque groupe de faire venir ses amis. Du coup, cela amènera plus de monde dans le bar, plus de public. Du coup, tu ne chanteras pas devant un bar vide et c'est pareil pour les autres groupes. Cela permet aussi si tu n'as pas encore énormément de chansons, de pouvoir proposer une soirée complète au patron du bar puisque toi, tu vas peut-être faire dix chansons, le groupe d'après dix chansons et le groupe d'après encore dix chansons. Avec tout cela, cela va faire vraiment une belle soirée musicale pour les spectateurs du bar. Alors moi, ce que je te conseille vraiment, c'est d'aller avant dans une soirée organisée par le bar que tu vises. C'est-à-dire que vas-y en auditeur, va boire un coup une fois avec tes amis dans ce bar lorsqu'il y a une soirée pour voir comment cela se passe. Tu verras le type d'ambiance, tu verras quelles sont aussi les conditions sonores. Est-ce qu'il faut que les groupes amènent leurs propres sonores ? Ou est-ce que le bar est équipé d'un système ? Est-ce qu'on peut jouer qu'une batterie ou pas ? Tu sais qu'il y a des bars qui sont trop petits pour accueillir une batterie. Il y a aussi des normes réglementaires de bruit qui font qu'avec les voisins, on n'a pas forcément le droit de jouer sur une vraie batterie. Et il faut auquel cas une batterie électronique. Du coup, tu vas pouvoir clafter cela avant en te rendant du coup dans le bar. Maintenant, une autre chose que tu peux faire, c'est que là du coup, une fois que tu es allé à cette soirée, tu t'es rendu compte comment cela se passait. Du coup, tu trouves que l'ambiance est sympa. Donc, tu vas voir le patron, tu lui expliques un peu ce que tu fais. Tu peux lui faire écouter, lui envoyer un lien de ce que tu as déjà enregistré. Et là, il est très important de bien tirer au clair les conditions de la soirée. C'est-à-dire que déjà, est-ce que ce bar est bien déclaré à la SACEM ? La SACEM, c'est l'organisme qui en France perçoit les droits des artistes. Donc, si tu chantes des chansons de reprise, la SACEM va s'occuper de répartir aux artistes dont tu as emprunté les chansons les droits associés. Si tu chantes tes propres chansons, la SACEM va pouvoir enregistrer cela et pareil, te verser ensuite au moment de la répartition tes propres droits. Donc, c'est important de savoir si le bar est bien en règle avec la SACEM, puisqu'on doit normalement déclarer les soirées-concerts. Si jamais ce n'est pas le cas et que toi, du coup, tu envoies une lettre à la SACEM pour dire que tu as joué tel et tel morceau, puisque c'est comme cela que cela se fait, tu dois indiquer les morceaux que tu as joués. Donc, si ce sont les tiens ou si ce sont des morceaux empruntés à des artistes connus, le truc, c'est que si tu fais cela et que le bar n'est pas déclaré, le patron du bar va se retrouver avec des ennuis. Alors, du coup, il n'aura plus envie de te faire jouer dans son bar, il va peut-être se retrouver avec une amende. Et du coup, il y a des gens aussi qui risquent de t'en vouloir parce qu'ils pourront penser que c'est de ta faute si le bar a dû arrêter les soirées. Donc cela, c'est vraiment important de clarifier avant, demander au patron du bar est-ce que les soirées sont bien déclarées à la SACEM et est-ce qu'on est bien tout en règle. Ensuite, par rapport à la rémunération de l'artiste, c'est-à-dire toi et les membres de ton groupe, il faut savoir est-ce que c'est une soirée au chapeau. Alors, les soirées au chapeau, comment cela se passe ? Tu vas faire ton concert et puis au moment de la pause par exemple, quelqu'un va passer avec le chapeau à l'ancienne et les gens vont mettre ce qu'ils veulent. Alors, ce n'est pas une mauvaise formule parce que bien souvent, les gens mettent un petit peu plus si tu veux. Il leur reste de la monnaie, de leur boisson, un petit billet. Et s'ils passent une bonne soirée, ils seront beaucoup plus enclins à être généreux avec le chapeau. Maintenant, c'est pareil. Le chapeau, il faut savoir qui est-ce qui s'en occupe. Est-ce que c'est toi qui doit t'en occuper ? Auquel cas, je te conseille de faire appel à un ami parce que toi, si tu es en train de jouer sur scène, cela va être compliqué de faire tourner le chapeau. Ou alors, est-ce que c'est le patron du bar ? Il y a certains bars où c'est le patron qui tourne avec le chapeau et dit c'est pour la rétribution des artistes et les gens le comprennent très bien. Il y a aussi une autre solution qui est au plateau. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire, c'est une sorte de chapeau à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit que l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante. C'est-à-dire que les gens vont venir boire un coup dans le bar et puis en sortant, il y aura tout simplement une petite urne dans laquelle ils pourront laisser une pièce s'ils ont apprécié la soirée. Il y a un autre mode aussi de rémunération qui peut être donc la rémunération aux entrées. C'est-à-dire que là, le patron du bar va vous verser une partie ou la totalité de la recette des entrées. C'est-à-dire que là, il va y avoir une billetterie, il va faire payer les gens à l'entrée et tu vas pouvoir prendre une partie de la recette. Alors là, il faut être très clair aussi, qui est-ce qui doit gérer les entrées ? Est-ce que c'est à toi de le faire ? Et dans ce cas-là, je te conseille d'avoir un ami qui va pouvoir le faire pour toi, qui va se positionner à l'entrée et qui va faire payer les gens. C'est arrivé à plusieurs reprises à des amis musiciens. C'est-à-dire qu'ils pensaient que c'était le gérant du bar qui s'occupait de faire payer les entrées aux gens. En fait, non, ils sont sortis ranger leur matériel. Après les réglages, ils sont sortis faire un tour. Quand ils sont revenus, le bar était plat à craquer en attendant le concert, sauf qu'il n'y avait personne qui était à l'entrée pour faire payer les gens. Et auquel cas, ils sont rentrés bredouilles. Ils n'ont quasiment pas été payés de cette soirée. Donc, tu vois qu'il faut vraiment bien négocier tout ça. Est-ce que le patron de l'établissement prévoit un repas pour les musiciens ou non ? Est-ce qu'il prévoit des boissons ou non ? Est-ce que vous devez payer vos consommations ? Alors, tout ça, ça dépend des gérants. La bonne pratique, c'est qu'en général, le responsable du bar offre des boissons dans la limite du raisonnable aux musiciens et puis un repas ou un petit casse-croûte pour manger avant le concert. Et puis, certains patrons de bar fonctionnent aussi au forfait. Donc, ils vont dire pour cette soirée, je vous donne 300 €, peu importe le nombre de personnes. Donc, s'il y a plus de monde, tant mieux pour lui. S'il y en a moins, c'est un investissement qu'il fait sur toi. Donc, tu vois qu'il y a vraiment différentes formules de rémunération. Alors, si tu as des amis qui veulent chanter dans un bar, n'hésite pas à leur partager cette vidéo parce que là vraiment, ça va leur donner des clés, ça leur évitera de se faire rouler entre guillemets, mais ça leur permettra aussi de proposer de manière professionnelle des soirées aux gérants des établissements. Parce que si on n'avait pas des patrons de bar qui ont encore l'envie de faire vivre la musique, on n'aurait tout simplement plus de concerts dans les bars. Donc moi, je leur tire mon chapeau d'avoir toujours le courage d'organiser ce genre de soirée. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai tourné une vidéo spéciale concernant le matériel. Parce que si tu vas chanter dans un bar, tu vas te retrouver avec un micro, tu vas te retrouver peut-être avec une sonote, tu ne sauras pas trop comment gérer ça. Et moi, je t'ai justement enregistré une vidéo spécialement là-dessus pour voir quel type de micro j'utilise, comment je le branche, sur quoi je le branche. Donc, tu peux tout à fait accéder librement à cette vidéo en cliquant sur le lien qui est dans la description. Tu verras une petite fenêtre apparaître, tu connais la chanson, tu laisses ton prénom et une adresse mail et je t'enverrai dans quelques minutes directement dans ta boîte mail personnelle les liens d'accès à cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et puis surtout prends bien soin de ta voix. Ciao !